Mes amis, bien le bonjour, une vidéo très courte. Pourquoi très courte ? Je vais vous dire la raison, le secret de cette vidéo. Parce que si je parle longtemps, je risque de trop en dire. Alors je préfère jouer la modération. Alors écoutez, regardez, je vous montre le journal d'aujourd'hui en une. Daily Mail, c'est le journal le plus lu du pays, d'accord ? 19 suspects de terrorisme sont arrivés à travers la Manche l'année dernière, d'accord ? 19 théories sont arrivées. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on lit dans le corps de l'article que malheureusement, les services de l'État sont impuissants à les expulser. Donc il s'agit de Somaliens, d'Iraniens, Libyens, Irakiens, proches de groupes terroristes comme Al-Qaïda et Daesh et tout ça. Leur vraie identité, parce que quand ils arrivent, ils donnent de fausses identités. Leur vraie identité a pu être établie. Mais les services de l'État sont absolument impuissants, c'est le mot de l'article, impuissants à les expulser. En fait, le ME5 est en train de les surveiller tout simplement. Ça veut dire que réellement, vous voyez ce pays, c'est probablement un des rares pays au monde où on peut avoir des terroristes qui débarquent, qui présentent une menace immédiate pour la population, mais malheureusement, leurs droits humains, n'est-ce pas ? Parce que le terroriste, attention, il faut dire déjà monsieur le terroriste pour commencer, parce que sinon on va mal démarrer. Donc monsieur le terroriste a des droits humains. Son bien-être, tout ça, c'est très important. On ne peut pas l'expulser vers des pays, attention, qui punissent le terrorisme. Parce que le problème, c'est qu'ici, c'est open bar. Alors que, par exemple, si on les expulse vers leur pays d'origine, vu le dossier qu'il y a là-bas sur eux, vu que très souvent, ils sont recherchés, vu que là-bas, ils sont déclarés comme des ennemis publics, eh bien, ils risquent de faire face à la justice. Et ça, c'est absolument atroce. Ça, on ne peut pas souffrir. On préfère, à la rigueur, dépenser des millions et des millions d'argent des contribuables, à occuper des flics, à les surveiller 24 heures sur 24. Et puis, le jour où ils arriveront à échapper à la surveillance, et puis, ben, ils tueront des gens ici. C'est pas grave. Que voulez-vous ? On ne fait pas d'omelette sans casser de la défense des droits fondamentaux de monsieur le terroriste. C'est quand même extrêmement important. Pourtant, il y a quelques années, on a vécu ici une petite histoire. Vous savez, on n'a presque pas parlé, vous vous rappelez. Nos droits fondamentaux, ben, strictement rien. D'accord ? On pouvait, comme ça, on pouvait, sur déclaration d'un ministre à la télévision, se retrouver avec nos libertés individuelles complètement bridées. C'est tout. Sans loi, sans rien. Juste comme ça. Le règne de l'arbitraire. C'est même, ce même arbitraire auquel nous avions été soumis en tant que population. Eh bien, celui-là, on ne pourrait même pas envisager de faire la même chose pour un suspect de terrorisme, ou un membre de Daesh ou Al-Qaïda. D'accord ? C'est assez extraordinaire. C'est une manière de vous dire aussi, le verre est dans le fruit. Vous voyez que l'idée que le Brexit a été vendue... Je ne suis pas pro-europé, vous me connaissez. On se connaît depuis longtemps, on se tutoie, je veux dire. Mais depuis des années, on nous a vendu l'idée du Brexit, comme quoi c'est quelque chose qui nous permettrait le contrôle des frontières. Mais en fait, vous voyez, c'est un foutage de gueule. Quand le verre est dans le fruit, quand tu as à la tête de ton État des gens qui ne souhaitent pas ton bien, que tu sois dans l'Union Européenne ou en dehors de l'Union Européenne, franchement, ça ne change rien. Ça fait des années qu'on est sortis de ce système, de ce machin qu'on appelle l'UE. Et honnêtement, ceux qui ont perdu en liberté de déplacement, c'est bien les Britanniques. C'est bien les Britichs aujourd'hui, quand ils vont à l'étranger, ils doivent faire la queue avec All Passports. D'accord ? Faire la queue, tout ça. On regarde leur passeport page par page. On leur demande combien de temps ils veulent rester, s'ils ont un billet de retour et tout. Mais finalement, pour les autres, n'est-ce pas ? Ceux-là sont attendus en général sur les bords de la mer avec des autocars, des avocats, des associations, des traducteurs, des officiels. Parce que, tu vois, moi, par exemple, si je veux un document, c'est moi qui dois me rendre à la mairie, c'est moi qui dois aller en ligne, c'est moi qui dois, n'est-ce pas ? Mais, pour eux, non, non, l'officiel vient, d'accord, vient directement les accueillir sur le bord de la plage. Et voilà, et puis, l'État dépense, je ne sais pas combien de millions par jour, je crois que c'est 8 millions par jour en hébergement dans des hôtels qui sont loués, le temps d'être détruits, puis on louera d'autres, n'est-ce pas ? C'est tout, hein ? C'est tout ce que je voulais vous dire. Mis à part ça, c'est normal, on est dans un pays complètement normal. Est-ce que vous pensez qu'un truc pareil serait possible au Qatar, par exemple, juste pour choisir un pays au hasard ? Ça serait possible au Qatar, à votre avis ? Ça serait possible en Arabie Saoudite ? Ça serait possible au Maroc ? Je ne sais pas, juste je demande. Mais bon, voilà. Ces pays, malheureusement, ces pays de la croix à l'envers, ces pays du contre-nature, malheureusement, tout est absolument à l'envers. La croix à l'envers veut dire quelque chose, hein ? C'est l'inversion de toutes les valeurs, en fait. C'est l'inversion de toutes les normes sociétales, civilisationnelles, humaines. Tout est sens dessus dessous. Enfin, voilà mes amis, que voulez-vous ? On espère passer entre les gouttes. J'espère que ces gens-là, qui apprécient notre... Qui apprécient le séjour ici, qui apprécient l'hospitalité, j'espère qu'ils sauront se montrer magnanimes. C'est tout ce qu'on peut espérer, qu'ils se montrent généreux, qu'ils épargneront nos vies. Parce que, clairement, c'est pas les autorités qui vont se bouger, hein ? Au contraire, les autorités sont plutôt dans leur corps, en tout cas. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'arrête, je pense qu'il vaut mieux m'arrêter, d'accord ? Parce que si je vais à 10 minutes, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Et si je vais à 15 ou à 20, alors là, ça tomberait sous le coup de la loi. Merci mes amis, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501